Quand on travaille sur des systèmes couverts comme ça, on a la problématique du refroidissement qui est là et qui a pour conséquence qu'en fait on a peu de minéraux dans le sol disponible avant que l'activité biologique soit relancée vraiment. Et plus les solutions en essai suraine est levée, plus elles vont mettre longtemps à libérer leurs minéraux. La minération secondaire va être très très lente, sans compter qu'en plus la litière qu'on a déposée sur un engrais vert qui avait déjà immobilisé pour sa croissance tous les minéraux, c'est ce qu'on voulait, plus la litière qu'on rajoute sur l'engrais vert en fait, vont créer des faits en azote. Et du coup une des manières de compenser la fait en azote, ça va être de déposer en surface, de déposer, pas en surface, de déposer au pied de la plante un engrais organique qui va avoir une dissolution rapide d'azote et de phosphore pour favoriser le développement de la plante. Donc souvent ils font des mélanges de savon avec des substances azotées très solubles, des substances phosphorées très solubles, un rajout de soufre et des fois un peu de sucre à l'intérieur du sucre de bête en rave pour apporter à bouffer à la plante. J'ai entendu parler des déchets de l'élevage des verres de farine, des excréments de verre de farine qui titrent à 30, 30 je ne sais pas combien, enfin qui titrent énormément, ça peut être intéressant. L'année prochaine je vais essayer avec ça, pour voir, pour essayer justement de faire face à ces problèmes de ralentissement de la croissance liée à la saisonnalité. Et moi je les vis d'autant plus qu'ici c'est un bassin froid, humide, avec un hiver qui est long et qui est mal exposé, mal ensoleillé, donc les faits en azote je les ai vraiment. Et je le mesure vraiment, c'est-à-dire que je vois vraiment qu'à partir de fin juillet ça commence à croître vraiment et à pousser vraiment, et c'est l'arrière-saison où tout se met vraiment à pousser. Alors qu'au printemps je rame, sous serre ça va à peu près, mais alors en plein champ ça rame, ça rame vraiment. Mais le printemps pour moi c'est le mois de juin, juillet, ça rame encore. Et donc ça ramait déjà quand je travaillais le sol, mais ça rame toujours autant, voire même plus le fait de ne pas le travailler. Il y a le problème du réchauffement de la terre qui n'est pas là, mais il y a le problème aussi de l'immobilisation des minéraux dans l'engrais vert. L'engrais vert dans l'hiver, au printemps, il a dépouillé le sol de tous ces minéraux. Du coup ils sont là, mais ils sont en attente de venir à partir du moment où la vie va venir. Donc il va y avoir une fin d'azote. En grande culture, les mecs ils utilisent ça comme des herbants en fait. Quand ils font du maïs, le maïs c'est une plante qui va pouvoir occulter et faire un désherbage biologique, elle va pouvoir occulter à un moment donné. Et du coup en mettant de l'engrais starter que sur le rang, après un semi-direct, sous couvert. Donc on a notre litière qui a immobilisé tous les minéraux, ou une grosse partie. Je sème mon maïs. Dessous je mets un engrais starter. Le maïs bénéficie d'engrais starter. Les annuels qui poussent au travers de la litière, parce qu'elle n'est pas assez épaisse, en fait sont dans une situation de fin d'azote. Le maïs lui est en situation de croissance hyper rapide. Il passe au-dessus des petites plantules qui en fait se sont décalées dans le temps parce qu'elles ont manqué de bouffe. et finissent par mourir, occultées par la lumière du maïs. Donc tu vois ce qui était un désavantage devient un avantage à un moment donné. Mais cet effet en azote, elle est réelle, elle est réelle même chez le mec en chimie. Mais c'est lié aussi au type d'engrais vert que tu utilises ? D'ailleurs tu utilises un engrais vert qui a un cycle qui se termine en fin avril, début mai ? Oui, oui. Non, non, fin mai. Fin mai ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur la recherche d'engrais vert, par exemple engrais vert gélif ? Oui. Qui serait flingué pendant l'hiver, donc qui se dépose, qui protège le sol, mais dès au printemps, en fait, la minéralisation va démarrer beaucoup plus tôt et du coup on peut être enchaîné ? Ça se fait, oui. Ça se fait, c'est-à-dire que si... Je ne sais pas, facélise... C'est l'engrais vert type de ce cycle-là, c'est le daikon. C'est le radis japonais, le fameux daikon qu'on mange, nous. Donc celui-là, en fait, il a une grande qualité, c'est qu'il va être gélif, c'est une pompe à nitrate, donc il immobilise tous les minéraux de l'automne et il va se dégrader très très vite et très fermentissible. Et du coup, on va pouvoir, si on cale ça dans notre assolement, on va pouvoir derrière basculer sur une salade sans radis, sur un épinard au printemps, très tôt, avec un peu de matériel de réchauffement, P30, P17, chenille, et on va pouvoir rentrer dans un itinéraire où on aura quelque chose de précoce. Ça, ça va dépendre de l'endroit où tu habites. Moi, par exemple, mi-août, je n'ai pas de place pour semer un daikon, si ce n'est celui que je vais vendre. Parce qu'il fait très froid chez moi, donc je peux commencer mes cultures en plein champ fin mai. Du coup, je ne vais pas les virer mi-août. Ça va être très très dur, à part de la pompe de terre qui va être virée mi-août, mais derrière la pompe de terre, comme je n'ai pas beaucoup de place, je vais basculer sur de la mâche, de la roquette, de l'épinard. Est-ce que la surface que tu perdrais à mettre ça en daikon, en gré vert, tu ne gagnerais pas sur le printemps suivant ? Ce que je fais moi, en fait, pour compenser cette problématique de ne pas avoir d'engrais, de possibilité de mettre, c'est sous serre, en fait. J'ai 2500 m² de serre et je fais beaucoup de dérobés dans les cultures de solanée. C'est-à-dire dans les passe-pieds de la tomate, de l'aubergine, du poivre, en fait, je plante du fenouil, des navets bottes, des betteraves, de l'épinard, de la salade, tu vois, des oignons, quelques choux, ce qui me permet de continuer à remplir mes paniers au mois de mai, juin. Pendant ce temps, mes engrais verts continuent à pousser. Je les fous en l'air au mois de mai et par contre, là, je vais faire, en plein champ, je vais faire carottes, poireaux, choux, tu vois, haricots. Je vais faire, c'est ce que je vais faire, les courgettes, les concombres, les tomates, les aubergines, les poivrons, tout ça va rester sous serre. Donc, ça se fait plus tôt, ça. Et la pomme de terre, en fait, la pomme de terre, l'itinéraire que je fais de la pomme de terre pour maintenir l'engrais vert, c'est que je sème, je vais commencer à planter les pommes de terre bientôt, dans la dernière semaine de mars, à la canne à planter. Je vais les semer dans l'engrais vert qu'on a vu précédemment, quoi. Mais sans détruire l'engrais vert, en fait. Je vais mettre ma pomme de terre à l'intérieur du sol. Elle, elle a un temps de mise en place qui est long, qui sera d'autant plus long parce que c'est des conditions qui ne sont pas favorables, le sol est froid, elle est mal enterrée, c'est ce que tu as vu, toi, dans ta serre qui va se passer. Moi, ça me va bien, puisque j'ai d'autres pommes de terre sous serre qui vont arriver un peu plus tôt. Du coup, là, même si la pomme de terre met longtemps à venir, je m'en fous. Parce que moi, mon objectif, c'est de réussir à mettre en place la pomme de terre sans trop l'arroser et de produire de la matière organique sur place. Comme on a vu sur le tableau la semaine dernière, où en un mois, j'ai produit les deux tiers de ma biomasse sur une période de six mois, quoi, ou sept mois. Et du coup, ma pomme de terre, en fait, elle est là dans le sol, que l'engrais vert pousse au-dessus d'elle, elle s'en fout, quoi. Si ce n'est que ça la retarde dans sa mise en place des racines. Ensuite, la pomme de terre va commencer à sortir de terre. Si j'ai bien calculé mon cal agriculture, ça correspond au moment de la floraison de mon blé. Je couche, je paille en abondamment pour ne pas que ça verdisse. Et tu as buté tes pommes de terre ? J'ai buté mes pommes de terre et après, je reviens récolter mes pommes de terre. Pour la mise en place de l'engrais vert derrière les pommes de terre, ce n'est pas compliqué. Je sème l'engrais vert avant de récolter la pomme de terre. Quand la pomme de terre, je remue, c'est qu'un petit morceau, quoi. Parce que j'ai quand même 200 kilos de pommes de terre, ça fait une grosse surface. Donc une partie, ça va être des cultures de mâches et de trucs comme ça. Et l'autre partie, en fait, je la garde plus longtemps en terre pour ne pas qu'elle flétrisse. Pour la mener en silo au mois d'octobre ou fin septembre. Pour la mettre en silo, pour pouvoir la garder tout l'hiver. Les premières, je les récolte précoces, je les vends directement. Et là, c'est là où je mets des cultures, une deuxième sol, quoi. Je mets ce qui correspond à mi-août, à peu près, quoi. Par contre, l'autre partie, en fait, je sème à la volée un engrais vert. Sur le fouet, le temps que j'enlève mes pommes de terre, en fait, ça secoule. Les graines passent dessus, elles repoussent et c'est reparti pour un tour, quoi. Merci. 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 Merci.